Alors peut-être un petit mot sur deux choses encore, après je vous repasse évidemment la parole pour toutes les questions que vous auriez. Le premier c'est, je voulais revenir, alors c'est pas totalement le sujet du livre, mais quand même, sur ce qu'on a fait avec les politiques économiques, en particulier depuis la Covid, mais ça a commencé en fait avant, c'est bien sûr amplifié par la Covid, c'est pas totalement rassurant. Bien entendu, on peut dire qu'on n'avait pas le choix, donc on a fait d'énormes déficits publics, on a financé ces déficits publics par la création monétaire, donc la VCE a acheté les dettes que les États émettaient et a payé en créant de la monnaie, donc tout se passe comme si ces dettes n'avaient jamais existé, ce qui d'ailleurs rend complètement absurde le débat sur l'annulation de ces dettes, puisque une dette qui est dans le bilan de la Banque centrale, elle est gratuite et non remboursable, donc ça ne sert absolument à rien de la buler. Et donc, on a en fait financé par la création monétaire l'énorme expansion du rôle de l'État, des dépenses d'investissement, de soutien de revenus, etc. Il ne faut pas croire que ceci n'a pas de coût. Donc, une des menaces maintenant sur la zone euro, c'est qu'on va voir arriver progressivement les coûts de cette politique qui, à nouveau, qui a été amplifiée par la Covid, mais qui a commencé avant. La VCE commence à monétiser les dettes publiques en 2015. Et donc, le coût essentiel, c'est que quand vous injectez de la liquidité dans l'économie, une partie de cette liquidité sert à acheter des actifs et vous avez une hausse extrêmement rapide des prix des actifs, en particulier des prix de l'immobilier. Donc aujourd'hui, dans tous les pays européens, on a des hausses énormes des prix de l'immobilier. La France, où c'est à peu près 7 % sur un an, n'est pas du tout le pays le plus touché. Les Pays-Bas, vous êtes à plus de 15 % sur un an pour les prix de l'immobilier. Et donc, il ne faut pas oublier qu'un des sujets aussi de la zone euro, ce sera un sujet de stabilité financière, avec cette instabilité très forte qui est créée par la politique monétaire extrêmement expansionniste qui a été mise en place. Donc, on peut se féliciter de l'interventionnisme croissant des États, par exemple, pour faire les investissements dont on parlait avant, pour voir qu'à ce niveau d'interventionnisme des États, nécessairement, les déficits publics sont financés par la création monétaire et que ceci a quand même un effet social, économique, financier très défaste, qui est la bulle immobilière. C'est juste rappelé ça. Et puis, je voulais dire juste un mot avant de terminer sur la question de la concurrence fiscale. Il y a concurrence fiscale en Europe. Ce n'est pas parce qu'on vient, évidemment, de mettre en place la taxation à 15 % minimale des profits des multinationales que cette concurrence fiscale a disparu, puisque, en réalité, cette concurrence fiscale, c'est assez bizarre. D'ailleurs, vous voyez qu'on a réussi à avoir un accord international sur la taxation des profits. Alors, bien sûr, en termes de recettes fiscales pour les pays, ça peut être important. Cet accord international va rapporter à peu près 4 milliards d'euros par an à la France, avec cette harmonisation à 15 % minimum de la taxation des profits. Mais 4 milliards d'euros par an, ce n'est quand même pas beaucoup. Le vrai sujet de concurrence fiscale en Europe, ce n'est pas ça, c'est les cotisations sociales des entreprises. C'est le coût du travail. Et on n'est pas du tout sorti de la concurrence fiscale par le coût du travail. Et la concurrence fiscale, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif en Europe. Vous avez, c'est ce que l'économiste appelle « risk to the bottom ». On a une tentation à pousser vers zéro les taux d'imposition sur tout ce qui est mobile. Et ce qui est mobile, c'est le capital, mais c'est aussi le travail qualifié. Et donc, je pense que dans l'agenda européen aussi, il faut aller beaucoup plus loin sur la coordination fiscale. Et vous savez que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, puisque tout ce qui est budgétaire ou fiscal est soumis à la règle d'unanimité en Europe, alors que le reste est une règle de majorité qualifiée. Donc, trouver de l'unanimité sur de la coordination fiscale, il est comme très choquant que dans une union monétaire, il n'y ait aucune coordination fiscale, si ce n'est celle qui vient des États-Unis et qui porte sur les profits des multinationales. Donc, on a quand même un gros sujet de coordination qui n'a pas été traité et qui est très important. Donc, voilà. Donc, en conclusion de tout ça, il faut comprendre les deux trucs vraiment dangereux aujourd'hui dans la zone euro, c'est la disparition de la mobilité des capitaux. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose, c'est qu'une union monétaire, ça a forcément un coût macroéconomique. C'est un coût, forcément, puisque au lieu d'avoir plein de politiques monétaires, vous n'en avez plus qu'une seule. Donc, vous perdez un nombre impressionnant d'instruments de la politique économique. Donc, forcément, l'effet macroéconomique de l'unification monétaire, par construction, il est mauvais. Il ne peut pas être positif. Et on fait du non-monétaire pour une cause qui est microéconomique, c'est l'allocation meilleure de l'épargne. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de risque de change, on peut prendre l'épargne à un endroit et l'investir ailleurs. Et c'est pour ça qu'on fait une union monétaire. C'est au cœur des critères de Mandel, cette question de la mobilité du capital. Une union monétaire sans mobilité du capital, elle n'a que le coût macroéconomique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait des performances faibles en macroéconomique, puisque vous avez perdu l'intérêt de cette unification qui était l'allocation optimale de l'État. Donc, l'urgence numéro un, c'est de rétablir la mobilité des capitaux entre les pays européens. Alors, vous savez que la Commission travaille depuis des années sur le marché unique des capitaux. Bon, ça ne donne pour l'instant absolument aucun résultat. Aujourd'hui, vous ne convainquez pas un investisseur allemand, un assureur allemand d'investir en Espagne. Il va investir aux États-Unis, en Chine, etc., et pas en Espagne. Donc, tant que vous n'avez pas rétabli cette mobilité internationale des capitaux, vous avez quand même un gigantesque problème d'inefficacité et de croissance faible. Alors, comment est-ce qu'on peut rétablir la mobilité internationale des capitaux ? C'est une question de confiance. Les Allemands, ils vous le disent encore aujourd'hui, nous, on a prêté aux Espagnols et avec l'argent, ils ont construit des aéroports où il n'est jamais plus d'avion. Donc, évidemment, il y a une question absolument centrale où ils ont construit des maisons où jamais personne n'a invité, c'est en plus juste. Et donc, il y a une question absolument centrale, c'est de rétablir la confiance sur ce qu'on fait avec l'épargne des Allemands, en parenthèse des Hollandais. Et pour ça, l'astuce aujourd'hui du plan européen de relance, qui est de prendre l'épargne des Allemands, de la faire transiter par les caisses de l'Europe avec un rating AAA, donc avec un émetteur de très grande qualité, et ensuite de réinvestir en Italie, cet argent, cet investissement-là, jamais les Allemands ne l'auraient fait directement. Les 143 milliards d'euros du plan de relance européen qui vont être investis en Italie, jamais, jamais les Allemands n'auraient donné 140 milliards d'euros de rétablir aux Italiens. Donc, ils le font parce que ça transite par une émission obligataire de la Commission européenne. Donc, on a cette astuce pour rétablir un peu de mobilité des capitaux, mais enfin, à la fin, il faudra bien que l'épargne recircule entre les pays européens pour qu'on puisse recommencer à faire une allocation efficace de l'épargne entre ces pays. Et pour ça, il faut rétablir la confiance sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent si on investit dans ces pays ? Est-ce que c'est une bonne gouvernance d'investissement ? Est-ce que c'est un investissement utile qui serve à quelque chose qui ferait du revenu, de la croissance ? Donc, il y a un problème de croissance et de confiance. Le second problème, on vient de l'évoquer, c'est ce mouvement structurel inexorable où les spécialisations productives des pays divergent parce qu'ils exploitent de plus en plus leurs avantages comparatifs. Cette divergence des spécialisations productives, elle aboutit finalement à la divergence des niveaux de vie et de la sophistication des économies. On peut essayer de ralentir ce mouvement. On en a parlé avant. On peut le ralentir en essayant de monter en gamme les pays qui sont en retard, en investissant plus dans les pays qui ont sous-investi. Mais simplement, c'est un mouvement qui est absolument inévitable dans une union monétaire que les pays deviennent plus différents après avoir unifié leur monnaie qu'avant. Quelque chose auquel on ne peut rien, qui est absolument inexorable. Et donc, la seule façon en réalité de compenser et de corriger les choses, c'est d'avancer vers du fédéralisme, de la redistribution de revenus, comme le font les États-Unis. Pour faciliter cette mise en œuvre des mécanismes de redistribution, il y a une question qui est posée dans le chat. Est-ce que la solution est politique ? Avec la nomination d'un ministre des Finances de la zone euro ou celle d'un ministre européen du marché du travail pour éviter la concurrence sur les salaires et faire avancer le salaire minimum européen. Est-ce que la solution est politique à ce niveau-là et non plus qu'économique ? Oui, la solution, elle est politique, évidemment, mais ce n'est pas en demandant des ministres que vous réglerez le point de politique. Aujourd'hui, il y a la Commission, on a assez de l'eau de la Commission. Non, la solution, elle est politique, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un nombre important de pays européens qui ne veulent pas de ces redistributions. Donc, ils ont accepté à nouveau de financer en commun des investissements parce qu'ils considèrent que c'est une bonne politique. Quoi qu'au fait, un investissement, normalement, plus tard, ça génère du revenu. Simplement, ils refusent de ne pas parler à des Hollandais, des Finlandais, des Autrichiens, des gens des Pays-Baltes, etc. Ils ont un rejet absolu de tout ce qui pourrait être la mise en commun de dépenses courantes des États, donc de la protection sociale, des dépenses d'éducation, etc. Ils ne veulent pas. Ils disent que ça, c'est à chaque pays à financer ça par ses impôts. Donc, si on faisait ça aux États-Unis, vous voyez les écarts de revenus que je crois que je cite quelque part entre les États américains, c'est un truc que raconte aussi, il y a très près l'article de Kruppmann de 92 qui s'appelle « Les leçons du Massachusetts pour l'Europe », où il explique qu'aux États-Unis, où il y a un fédéralisme énorme, puisque les enseignants de Louisiane sont payés par l'État fédéral. Malgré ce fédéralisme très important, les écarts de revenus entre les États américains sont aujourd'hui beaucoup plus importants que les écarts de revenus entre les pays de la zone euro. Ce qui veut dire qu'on peut probablement penser que tant qu'on a très peu de fédéralisme en Europe, on n'est pas au bout de la révolution, on va aller vers des écarts de revenus entre les pays européens encore beaucoup plus importants que ceux d'aujourd'hui, parce que normalement, ils devraient être plus importants que ceux qui entrent des États américains, aux États-Unis. Il y a des variation green à Harvard qui a fait un travail qui montrait que si un État des États-Unis perd un dollar de PIB, les transferts fédéraux ramènent 50 cents. Et en Europe, on est de l'ordre de 1 cent sur le même choc. Donc, évidemment, malgré cet énorme fédéralisme aux États-Unis, vous avez des écarts de niveau de vie entre les États qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ceux que vous observez. Les plus gros qu'on observe, c'est la Grèce contre les Pays-Bas. C'est le plus gros. Je ne parle pas du Luxembourg, c'est un truc où il y a trois milliardaires, mais dans les pays un peu normaux. Et donc, il y a plus d'écarts entre les États américains qu'entre la Grèce et les Pays-Bas. Ce qui veut dire que probablement, dans 20 ans, les écarts de revenus entre les pays de la zone euro ont encore beaucoup augmenté. Alors, sauf si on met en place de fédéralisme de grande taille et sauf si on arrive à monter le niveau de gamme de production des pays qui ont des niveaux de gamme de production faibles aujourd'hui. Mais à nouveau, ce n'est pas que les pays, il y a les régions. Il y a des régions du sud de l'Italie, la Grèce, certaines régions au sud de l'Espagne. C'est assez désespéré. Au nord du Portugal, c'est des régions très pauvres. On ne voit pas bien quelles activités économiques pourraient s'y installer. Et elles vont probablement, en termes relatifs, devenir encore beaucoup plus pauvres aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le risque, c'est à la fin que l'Europe, ça devient une espèce de patchwork où il y a des régions très, très riches et des régions très, très pauvres. Alors, pauvres en termes relatifs, bien sûr, pas en termes absolus. Mais là, ça pose un problème politique, évident. Pour diminuer les écarts de compétitivité, il y a également une question dans le chat à ce propos. En évitant les dévaluations internes, est-ce qu'on peut compter sur de l'inflation plus forte dans les pays qui sont en excédent courant ? Par exemple, en appliquant réellement le plafonnement prévu à 6 % de ces pays. Oui, alors bien sûr, ça marche. Il y a plus d'inflation. L'Allemagne a fait une dévaluation interne au début des années 2000. C'est la politique de Schröder. Elle a gagné à peu près 20 % de compétitivité par rapport aux autres pays européens. Et puis, à partir de 2005-2006, évidemment, l'Allemagne, du coup, a plein de croissance. Les entreprises sont très profitables, elles investissent beaucoup. Et puis, assez régulièrement depuis la crise des Sopra, l'Allemagne a plus d'inflation que les autres pays européens. Simplement, à ça, deux précautions. Un, ça met un temps infini. Je veux dire, si l'Allemagne a 1 % d'inflation, un point d'inflation par an de plus que les autres, avant que ça mange l'avantage de l'Allemagne sur ses avantages, avant que ça fasse disparaître l'excédent extérieur de l'Allemagne, il va falloir 30 ans ou 40 ans. Donc, c'est quand même pas rapide. Alors qu'à dévaluation interne, ça valide. Et que les dévaluations vraies dans le temps, ça se faisait en une seconde. Et puis, deuxièmement, comme je l'ai dit au début, l'hétérogénéité de la zone euro, c'est ce que j'ai évoqué, ce qui n'a aucun rapport, vous voyez, avec la compétitivité coût. C'est les avantages comparatifs, l'absence de mobilité des capitaux, etc. Ça n'a aucun rapport avec les écarts de coûts de production. Donc, les écarts de coûts de production n'expliquent qu'une toute petite partie des problèmes d'hétérogénéité. Alors, c'est bien que dans le cours académique habituel, on explique que dans une union monétaire, le problème, c'est qu'on peut, quand on a plus d'inflation que les autres, on ne peut pas dévaluer, donc on peut dévaluer d'évaluation interne, etc. Enfin, ça, c'est très loin de la réalité, parce qu'à nouveau, le fait que la Grèce n'est pas d'industrie, que la France n'en est pas beaucoup, et que l'Allemagne en est beaucoup, ce n'est pas lié au coût, parce que de toute façon, l'Allemagne est plus chère que la France ou la Grèce. Donc, c'est lié aux avantages comparatifs, aux politiques industrielles, à l'investissement de l'épargne, à la qualité des institutions, mais ça a très, très peu à voir avec les productions. Et justement, la question de la spécialisation en France pose, pour une intervenante dans le chat, la question de l'éducation et de la formation. Et donc, à quelle échéance, en France, on peut espérer monter en gamme ? Est-ce que si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, est-ce qu'on peut espérer monter en gamme ? C'est mon prochain livre que je vais faire plaisir de venir vous présenter, mais je peux vous donner en avant par exemple. Non, mais moi, je suis absolument persuadé que les questions de compétences en France, au sens large, soient absolument centrales. Alors, je fais plein de travaux de recherche un peu académique là-dessus, qui expliquent que le problème de compétence explique très largement l'amaigrissement de l'industrie, l'insuffisante modernisation des entreprises, qui sont peu numérisées par rapport aux autres pays, le fait que la dégradation du commerce extérieur, la faiblesse du taux d'emploi pour les jeunes et pour les adultes, etc. Et donc, on a un énorme problème de compétences, je suis absolument persuadé. Et oui, on est en plein dans ma question d'avantages comparatifs. Ce n'est pas une question de salaire en France. Ça ne sert à rien de baisser les salaires. Je veux dire, le problème, c'est les compétences, ce n'est pas les salaires. Et donc, il faut travailler sur les compétences. Alors ça, évidemment, tout le monde est maintenant convaincu. Après un long travail pédagogique, simplement, c'est pas simple. Parce que vous avez la question de l'échec scolaire, que vous connaissez parfaitement. Il y a une petite amélioration depuis 2-3 ans qui a l'air d'être liée à la forte augmentation du nombre de jeunes qui sont en apprentissage. On vient de passer 600 000 en nombre de jeunes en apprentissage, qui est quand même impressionnant. Donc, c'est pratiquement une hausse de loitier par rapport à là où on était. Et ça a l'air de faire baisser ce qu'on appelle les fameux NITS, vous savez, les jeunes scolarisés sans emploi et sans formation. Donc, il y a quelques bonnes nouvelles. Après, ça, ça traite à une question. Après, il y a les compétences des adultes. Alors là, on a eu la réforme de la formation, mais on reste dans une situation où, en fait, on forme mal en France les gens qui ont besoin d'être formés, qui sont essentiellement les chômeurs et les personnes qui ont fait des études courtes. Et en fait, l'argent de la formation, même s'il y a eu un progrès, il y a des programmes de suivi des chômeurs de longue durée, il y a la garantie jeune, il y a des choses qui ont été mises en place. Enfin, on voit que l'essentiel de l'argent de la formation forme des gens bien formés. Et que ça, évidemment, c'est très différent de ce qu'on fait dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, où on met le paquet sur la formation des chômeurs, par exemple. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation des chômeurs ou des jeunes en difficulté. À nouveau, on va dans cette direction-là. Mais enfin, on est quand même très, très loin. Donc voilà, il y a un travail énorme à faire sur les compétences. Vous connaissez comme vous toutes les enquêtes, PIAC, TIMSS, PISA, etc. On n'est quand même pas brillant. Et alors, il faut voir en plus que la moyenne est tirée par le haut, par les formations, les gens très compétents, les formations d'excellence. C'est-à-dire, si vous regardez le haut de la distribution, on est à peu près normal. Et quand vous regardez le bas de la distribution, on est catastrophique, etc. Donc, on est surtout mauvais. Il faut comprendre que les compétences, ce n'est pas la même chose que le nombre d'années d'études. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux d'études, il y a des gens compétents et des gens pas compétents. Alors, les compétences, ce n'est pas que scolaire. C'est aussi des compétences comportementales. On peut être un plombier compétent ou un plombier incompétent, comme on le sait tous. Et on l'a dit, c'est très compétent. Donc, ce n'est pas lié à la durée des études ou au niveau d'éducation. C'est lié à la capacité de bien faire son boulot. On prend des exemples assez idiots. On ne saura jamais faire du nucléaire en France tant qu'on ne saura pas avoir des soudeurs. On ne sait plus faire une soudure en France. Et une soudure d'une cube de centrale nucléaire, c'est extraordinairement compliqué. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a personne qui n'a pas en France de faire une soudure dans une centrale nucléaire. Donc, on ne sait pas faire de centrale nucléaire. Et donc, un soudeur compétent, c'est une profession. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire dans la vie, faites-les être soudeurs compétents. Ils ne le proposent plus. Et donc, cette question de compétence qui est pour tous les métiers, à tous les niveaux d'éducation, on est très, très en retard sur des pays comme l'Allemagne, comme les pays d'Europe du Nord. La Finlande est l'exemple qu'on note toujours, ou les pays d'Asie, bien sûr. Et donc, moi, je pense que c'est le sujet central de politique économique pour la France. Alors, ce n'est pas un sujet Europe, parce qu'à l'intérieur de la zone euro, l'exemple que tout le monde prend, c'est la Finlande. La Finlande a un niveau de qualité du système éducatif, de qualité de la formation professionnelle, de suivi des compétences de la population active, qui est extraordinaire. Donc, il y a des pays européens qui le font très, très bien. La Finlande, en gros, dans pas mal de domaines, il suffirait de copier la Finlande. Sur la formation des chômeurs, le Danemark aussi, c'est un pays qui fait des choses très, très extraordinaires. Dans la journée où quelqu'un perd son emploi, il est mis en formation, pratiquement. C'est qu'en France, en moyenne, il peut attendre six mois pour qu'il y ait quelqu'un qui perd son emploi se voit proposer une formation. Donc, voilà, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et ça progresse un peu, mais c'est lent. C'est lent, c'est un peu doucement. Et évidemment, vous voyez que ça rejoint mon point sur les avantages comparatifs. Si vous voulez faire des centrales nucléaires, vous n'allez pas aller dans un pays où il n'y a pas de soudeurs. Vous allez en Chine, il y a plein de soudeurs qui savent souder. Sous-titrage Société Radio-Canada